Donc on va faire exactement les mêmes mouvements de bras, mais on va être avec un shikodachi à 45 degrés. Ça roule. Simplement ça. Donc je pars en position écho. Je vais avancer ma jambe droite pour que ma jambe droite se retrouve en position échodachi. Depuis ici, simplement là, je vais penser à mon bassin qui tourne. Au moment où le bassin commence à tourner, mon pied tourne tranquillement. Et je pose 45 degrés shikodachi. 45 degrés par rapport à l'axe. Ça marche. Et je ramène. Juste ce mouvement. Descente de corps. Boum. Shikodachi à 45 degrés. Ça va ? On se fait la même chose. On a les bras ici, tranquillement. Et je vais imaginer que mes bras, par rapport à mon corps, ils ne vont pas bouger. Je ne vais pas ouvrir les bras ni les fermer. Ils restent là. Ils vont juste faire une pronation. Je vais juste ouvrir mes mains et paume vers le sol. Tranquillement ici. Je suis là. Et je vais juste prendre cette position. Là, prendre cette position. Donc, tranquillement ici. Un, deux. Si je suis de face, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Légèrement ici. OK. Prends les bras. Les bras. Voilà. Les bras. Boum. Boum. Tranquillement ici. Pas trop petit. Ça marche. Donc, cette largeur-là, on la conserve. Et surtout, vous pensez comme tout à l'heure, vos bras sont maintenus par votre dos. Votre dos maintient vos bras. Donc, les bras ne sont pas morts. Ils sont maintenus par le dos. Et on y va tranquillement. Hitch. Pose. On tient un peu. Là, le regard est devant. Je suis à 45 degrés, mais mon regard est devant. Tranquille ici. Et on ramène. On va se faire juste quelques fois comme ça. Hitch. Et on ramène. Ni. Et on ramène. Sang. Posez. Posez comme instabilité. Et on ramène. Chi. Et on ramène. Go. Et on revient tranquillement. On se fait le même mouvement. On se rajoute. Un. Deux. Trois. Et quatre. Simplement ça. Donc, si je résume en descente. Expire. Inspire. Expire. Oups. On y retourne. Expire. J'ai inspiré. Les buts de kata. Expire. Pose. Inspire. Expire. Et on reste là, tranquille. Et on revient. Doucement. Quand j'ai les poings fermés, j'ai ouvert un peu plus que quand j'ai les mains fermées. Mains fermées, je vais être ici. Boum. Là, je vais couvrir un peu plus. Là, je vais couvrir un petit peu plus. Tout le temps mon dos qui va s'ouvrir. C'est mon dos qui tire. Au revoir. Et on se fait le côté gauche, s'il vous plaît. Tranquillement. On commence juste par la descente. Un. Inspire. Expire. Ouvre. Et on va. Encore une fois, le côté gauche. J'ai inspiré. J'ai de la force dans le corps. On va s'indescendre. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène. Tranquillement. Quand on fait le kata, on n'entend pas du tout la respiration. Il n'y a absolument aucun son qui sort de votre bouche. Pas de son du tout. On part à gauche. Un. Et on. Deux. Et on. Trois. Et on. Quatre. Et on. Cinq. Et on. Vous amusez à le faire du côté droit, du côté gauche. Et petit à petit, vous faites le travail sans mettre d'arrêt dans le corps. J'explique. Je ne vais pas penser à faire un, deux, trois et quatre. Ça ne s'arrêtera jamais. Bon, souffle ne s'arrête pas. Un. Ça marche. Même ici, il n'y a pas d'arrêt. Ma descente, ça ouvre directement. OK. Donc, faites-le à gauche et à droite, tranquillement. 100 mètres d'arrêt, 100 mètres d'arrêt, avec votre respiration, tout doucement. Forcez bien. Vous devez bien droit. La tête est bien rentrée. On est bien ouvert ici. OK. Et quand vous ouvrez les mains, quand vous posez les mains, quand vous posez le corps, pas de genoux, fermez, ouvre. On ouvre le bassin. Et ouvrir le bassin, ça ouvre le dos. Pareil, quand je suis ici, pour réouvrir le dos, j'ai besoin du bassin, donc vous ouvrez bien. Vous ouvrez bien, on est bien stabilisé ici. À votre rythme, tranquillement, quelquefois. On ouvre le dos. OK. On poursuit. On poursuit tranquillement. On va partir de face, si vous voulez bien, en position Ekonachi. Tranquillement ici. Et je vais vraiment là travailler dans mon axe, travailler de face. OK. Je vais monter et je vais me faire un blocage moyen avec un Iquité qui revient ici. Juste là. Vraiment de face. Je suis en bas. J'ai mes bras ouverts. Comme dans le kata, ici. Mais je vais travailler de face. Un. Ça roule. Donc vraiment de face. Un. Le bras. Monté. Ce n'est pas un grand mouvement de coude. Le coude ne bouge pratiquement pas. Même si mon coude retombait. Pour faire monter mon bras. Ça marche. Tout doucement. On y va. Les deux mains. Le vent un peu ouvert. Le dos bien ouvert. Et juste mon coude qui tombe. Coute qui tombe. Donc vous voyez que les deux points bougent ensemble. Un. Boum. Et on se fait de l'autre côté. Tombe. 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 Les deux bougent. Ensemble. Boum. Changez. 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 Boum. Une fois qu'on sent ça. On met un peu de formalisme. A la fin vous pensez bien. Votre pouce est bien positionné. Et la paume est bien vers le ciel. Avec le poignet cassé ici. Je ne suis pas là. Je casse bien le poignet. Tranquillement. Ici. Un. Et je tiens mon poing. Distance. Coude. Passe. Deux. Trois. Monte. Monte. Bon. Quatre. Cinq. Bien la paume. Nez. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ça roule. Ok. On se fait la même chose. Une fois qu'on a travaillé ça. On va faire une pique. Avec la main qui est venue en équité ici. Je suis tranquillement ici. Mes poids ouverts. Je suis bien devant le corps. Mon bras est bien devant le corps. Il n'est pas sur le côté. Il est bien devant mon corps. Et je suis revenu ici. Tout le monde saisir. En même temps que je saisis, je vais venir frapper. C'est ma main gauche, celle-ci, qui va nécessairement être sous celle-là. Là, ça ne va pas le faire. Juste. Ensemble. Juste. Ensemble. Mes doigts sont durs ici. Je ne suis pas devant là. Je suis légèrement sur l'intérieur. On reprend. Tranquillement. Avec ma main droite qui fait le premier blocage. Un. Deux. Et je relâche. Ma main gauche qui fait le blocage. Un. Deux. Ma main droite. Un. Deux. Ma main gauche. Un. Deux. Ma main droite. Un. Deux. Gauche. Un. Deux. Monter. Saisir. Tirer. Monter. Saisir. Tirer. Et en même temps frapper. Ça va ? Avec la main bien horizontale ici. Tranquillement. On se rajoute ce mouvement-là. Dans ce qu'on a fait précédemment. Mais pensez bien. Le corps. Le bassin arrive à 45 degrés. Pas de problème. Mais cette fois-ci. Mon bras. Vos bras. Ils restent. Face à l'écran. Face à votre écran. D'accord ? Donc je ne vais pas être en train de bloquer ici. Je vais me bloquer devant moi. Là. Mon coude. Il est à l'intérieur de mon genou ici. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais là. Tout à l'heure. Avec le bassin là. Mon bras ne bouge pas. C'est juste mon bassin qui va venir tourner. D'accord ? Je n'ai pas le bras ici. Viens avec mon bras devant. Ça roule. Ça c'est fondamental. Souvent dans le kata. On voit des tentatives de choses. On est par là. Non. On est vraiment devant. Il n'y a pas d'ouverture. Je suis devant. Hop. Hop. Mon bras il est devant. La frappe se fait devant. Ni là. Ni là. Devant. Au centre. On essaye. Tranquillement. Donc pensez bien. Le corps est de trois quarts. Mais les blocages se font devant. Et les frappes se font devant. On est tranquillement ici. On descend sur une expiration. J'ai inspiré. J'ai pris de l'air. Expire. On est posé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène tranquillement. Ça va ? On se fait encore ce côté droit si vous voulez. Ici. On a inspiré. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Mon coude reste près de mon corps. Et je vais piquer devant. C'est difficile au niveau de l'épaule. Souvent on a tendance à sortir le coude. Donc c'est bien dedans, 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 dedans. Tire. Donc le dos travaille beaucoup ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien faire ça. Côté gauche, côté droit. On fait la même chose. Je travaille du côté gauche maintenant. Loucement. J'inspire. Je pose tout mon corps. Expire. Je prends. Les coudes se ramènent. Expire. Ouvre. Inspire. Expire. Et freine. Et descendez bien les peaux. Ne montez pas. Accrochez bien le dos. Le coude est bien vers l'arrière. Encore une fois. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Je pars à droite. Un. Pose le corps. Mes bras sont lourds ici. Lourds. Pas mort. Poum. Posez. Ça reste. Inspire. Expire. Inspire. Ma saisie. Et ma frappe. Et on va. Descend. Posez le corps. Lourd. Poum. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Et ça ramène tranquillement. Encore une fois. Un pas de bruit pendant la respiration. Dans le début du kata. Et le début se fait lentement. Donc c'est pas plus rapide que ça. On se fait la même chose. Cette fois-ci on fait premier mouvement à droite et on enchaîne tout de suite avec le déplacement sur le côté gauche en essayant d'analyser un peu ce qui se passe pendant le déplacement au niveau des bras et au niveau du corps. On part à droite. On part à droite. Posez bien. Ici. Fondamental. Le bras gauche là. Le coude va continuer à avancer dans mon déplacement. Ok. Je vais pas faire ça. Et ça. Je vais continuer quand j'avance. A avancer mon bras. Là. Mon bras est là. J'avance. Je continue mon avance et moi. Ok. Pensez vraiment à ça. Quand j'avance le corps, mon bras continue à avancer et à se poser vers le bas. Il revient pas pour se poser après. C'est extrêmement important pour le bongai. Et pour le travail du kata lui-même. On reprend. Ici. Un. D'imposé. Là. Boum. Deux bras descendent pendant que le corps avance et bien posé. On ramène. Ouvre. Monte. Saisir. Trappe. On poursuit. Le bassin avance. Du coup, il avance. Ça se repose. Monte. Descendre. Ouvre. Bloc. Saisir. Tire. Et un. Tranquille. Ça va. Donc, j'insiste vraiment sur ce mouvement important. Quand on est là, le bras est là. Et ce bras ici, il continue d'avancer pour se poser. Ça va ? Il est là. Il continue d'avancer. Il suit le mouvement de corps. Il continue. Boum. Il se pose. Ici. D'accord ? Il n'est pas en train de faire ça et ça. Bam. Tout le corps avance. Tout le corps avance. Tous les bras avancent. On pose les deux. OK. Vous travaillez ces trois déplacements à votre rythme. Tranquillement, quelques minutes. Pour les débutants, je le fais. Je le fais tout doucement. Temps par temps. Enfin, ceux qui ne connaissent pas le catin. Pardon. Je pars à droite. Puis à gauche. Puis à droite. Mes pieds à 45 degrés. Pardon. Mes jambes à 45 degrés. Mais mon corps, quand même, relativement de face. Toujours ma tête. Regarde droit devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mes deux bras se posent. Boum. Expire. Expire. Pousse. Ovre. Ferda. Pousse. Ovre. Ferda. Pose. Ouvre. Et ça ramène. Ça roule ? OK. On va s'amuser à la chose suivante. Olivier, je peux te poser une petite question ? Bien sûr, mon gilou. Sur l'enchaînement des trois avancées, tu ouvres ton pied où, en théorie, il faut que ce que tu cherches, c'est vraiment que ce soit le bassin qui déclenche. On est toujours dans la même problématique, gilou, de ce qui est le travail basique et de ce qui est le travail en total corps compact. Si je suis sur un travail basique, je vais effectivement, dès le début, ouvrir un peu, poser. et pareil, travail basique, je vais ouvrir un peu, poser. Ça, c'est vraiment ma base. Au fur et à mesure, si je pense qu'à mon bassin et mon ventre qui tombe, je vais pouvoir penser à lui et lui va tourner et ça va se poser. Je ne pense plus au pied, mon bassin, mon ventre qui tombe et mon pied ici. Donc là, je suis lié. Complètement lié. Là, un, j'ai un creux, je me déconneille, j'ai un creux. Mais, ce n'est pas, comment dire, pendant longtemps, je m'ai forcé de le faire ensemble alors que je n'étais pas prêt à le faire en fait. Et apparemment, depuis quelques mois, j'arrive un tout petit peu à faire ensemble. Mais, je n'ai pas recherché à le faire ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Je ne m'oblige pas à le faire ensemble. Je reste sur ma base, préparer les pieds, tomber le corps et petit à petit, de temps en temps, je pense à un corps entier et ça sort ou pas. Mais, je ne sais pas s'il faut vraiment penser à se dire je bouge le pied après. parce qu'en fait, le pied bouge en même temps. Je ne sais pas si je suis clair sur l'aspect progression. C'est très clair. Oui, ça va. Restons bien sur ces bases et petit à petit, on va sentir que ça tombe. Mais si on cherche à oublier la base, on risque de se planter. C'est pour ça que quand je le montre ici, je m'entreviens avec les bases. Même Sensei, quand il le fait pour montrer, il ouvre. Après, quand il fait le kata pour lui, tu regarderas ça tourne direct. Il n'y a pas de préparation du tout. Après, il y a aussi notre problématique de hanche à nous en tant qu'occidentaux. Je ne parle pas des Russes, je ne sais pas où est-ce qu'ils se situent, ni Jumi. C'est tout le temps après cette histoire de pouvoir libérer assez pour pouvoir tourner ou pas. Si je peux libérer assez, là, j'ai déjà tourné le bassin. N'oubliez pas, quand je suis ici, mon bassin n'est pas droit. Il est légèrement tombé. Là, ici. Il avance légèrement ici. Pour les débutants, là, vous avez le bassin à 45 degrés. Je m'en saisis. Et là, comme si tout mon corps descendait, mon bassin tourne légèrement. Ce qui fait qu'il est très vite engagé à vouloir encore tomber. Donc, ce que disait Gilles, c'est que des fois, on va ouvrir le pied pour préparer. Et des fois, on va juste sentir que comme ça tombe encore, le pied va s'ouvrir naturellement tout seul. Mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, Gilles Lou. C'est tout le temps les mêmes principes. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions ? Tu fais gaffe à tes chevilles, Flore. Ok. Tu fais gaffe à tes chevilles, surtout ici, Flore, parce qu'on va avoir un passage qui peut être dangereux. On est là. On va s'amuser à la chose suivante. siècle. – Sous-titrage FR 2021